La lettre E. Il y a quatre façons d'interpréter la lettre E. E, E, E ou muette. Nous allons voir comment prédire la prononciation de E à partir de l'orthographe et comment prononcer chaque possibilité. Nous allons parler du phonème E qui est une voyelle mi-fermée, le phonème E qui est une voyelle mi-ouverte et le choix E qui est une voyelle centrale. Voici les questions pour guider la réflexion. 1. Comment est-ce qu'on prononce un E avec un accent aigu ? 2. Comment est-ce qu'on prononce un E avec un accent grave et un E avec un accent circonflexe ? 3. En quoi est-ce que le type de syllabe influence la prononciation de E ? 4. Comment est-ce qu'on prononce E avant des consonnes doubles ? Donnez une exception. 5. Comment peut-on savoir si un E est un choix ? 6. Quand est-ce qu'on laisse tomber les choix ? Quand est-ce qu'on les prononce ? Les accents. L'accent aigu apparaît seulement sur la lettre E. La lettre E accent aigu est toujours prononcée E. Exemple L'accent circonflexe apparaît sur toutes les voyelles. Avec un accent circonflexe, la lettre E est généralement prononcée E. Exemple La fête, la tête, la bête. Les syllabes En réalité, les accents ne déterminent pas la prononciation. C'est la prononciation qui est reflétée par les accents. Reprenons les exemples et regardons la différence des structures syllabiques. E accent aigu est dans les syllabes ouvertes. Déjà passé littérature. E accent grave et E accent circonflexe est dans les syllabes fermées. J'achète la mer, la tête. Donc nous avons une distinction, une prononciation différente dans les syllabes ouvertes et dans les syllabes fermées. Voici un rappel ici en haut de ce qu'est une syllabe ouverte et une syllabe fermée. Une syllabe ouverte se termine par une voyelle prononcée alors qu'une syllabe fermée se termine par une consonne prononcée. Ainsi, vous pouvez maintenant prédire la prononciation de la lettre E avec des trémas dans les prénoms suivants. C'est E parce que la lettre E est dans une syllabe fermée. Ce choix dichotomique fait partie de la loi de position des voyelles moyennes. On utilise une voyelle mi-ouverte comme E dans les syllabes fermées et une voyelle mi-fermée comme E dans les syllabes ouvertes. Les variations La loi de position, qu'on vient juste de voir, E dans les syllabes fermées et dans les syllabes ouvertes, a une influence forte sur la prononciation aujourd'hui. Comme l'orthographe change lentement, elle reflète souvent une prononciation passée. Ainsi, on trouve des accents graves et circonflexes dans des syllabes aujourd'hui ouvertes qui étaient fermées il y a longtemps. Dans ces cas-là, les deux prononciations sont possibles selon les régions et les préférences. On entend même de plus en plus une nouvelle voyelle qui est entre les deux. C'est aussi le cas pour des E qui sont suivies des lettres T ou CT en fin de mot. Et aussi pour des E suivies de consonnes doubles, donc des consonnes identiques, doubles, 2S, 2R. Et aussi pour des E suivies des lettres SC et des lettres ST. Donc regardez les exemples. Très, on peut prononcer très ou très. Donc personnellement, je viens de l'est de la France, le nord-est. de la France et dans ma prononciation, j'ai plutôt tendance à régulariser, à utiliser la loi de position quand c'est possible. Avec la lettre E en tout cas. Quand un E est écrit sans accent, qu'il se trouve dans une syllabe ouverte et n'est pas suivi de doubles consonnes SC ou ST, comme on vient de le voir, c'est un choix. Cette voyelle centrale peut être prononcée ou silencieuse selon les registres et les personnes. Les E en fin de mot sont aussi des choix, mais ceux-là sont muets la plupart du temps. Il est possible d'entendre une petite voyelle à la fin des mots, mais ce n'est pas une voyelle complète. C'est un son qui permet de finir l'articulation de la consonne. Donc écoutez. Je n'ai pas prononcé le E final, mais vous avez peut-être entendu une petite voyelle. En général, dans le langage familier, c'est-à-dire le langage de tous les jours, on laisse tomber les choix. On ne les prononce pas. Un peu comme on laisse tomber les liaisons. Plus le registre est familier, plus on parle vite, plus on laisse tomber des sons. Par défaut, on laisse tomber les choix. Mais dans certains contextes, on les prononce pour faciliter l'articulation des mots ou donner des informations sur le type de mots. Numéro 1, c'est la règle la plus importante, la règle des trois consonnes qui est illustrée dans son nom même. Quand on a trois consonnes, c'est écrit ici, quand on a trois consonnes prononcées consécutivement, on prononce le choix. Les exemples ici. Donc on va prononcer le « e » pour un peu différencier les mots, pour séparer les consonnes. La règle des trois consonnes. Numéro 2, on prononce le choix devant une liquide, c'est-à-dire la consonne « l » ou « r » quand cette liquide est suivie d'une semi-voyelle. Exemple, un atelier écouterion. Par exemple, on prononce le choix quand un mot monosyllabique est à la fin d'un groupe prosodique. Par exemple, « fais-le » ou « parce que ». Notez ici que parfois, on entend le choix, même quand il n'y a pas de « e ». Exemple, un ours blanc, un film fascinant. C'est un peu une hyper-correction, une hyper-application de la règle des trois consonnes. Conclusion Voici les règles essentielles à savoir. « E » se prononce « e » parce qu'il est toujours dans une syllabe ouverte. « E » sans accent, « e » accent grave, « e » accent circonflexe, « e » tréma est prononcé « e » dans les syllabes fermées. « E » suivie de « s-c » ou « s-t » de double consonne est prononcé « e » ou « e » dans les syllabes ouvertes. Personnellement, j'ai tendance à régulariser et à utiliser uniquement « e » dans les syllabes ouvertes. « E » est prononcé « choix » dans les autres cas et on le prononce rarement, le laisse tomber quand c'est possible. Donc, souvenez-vous qu'à cette règle de laisser tomber, il y a l'exception de la règle des trois consonnes. Voici d'autres exceptions essentielles à savoir. La lettre « e » est prononcée « a » dans le mot « femme » et dans les adverbes en « amant ». « E-M-M-E-N-T » par exemple « évidemment », « patiemment ». « O-N » est prononcée « choix » dans le mot « monsieur ». On peut, comme les autres choix, le laisser tomber et prononcer « monsieur ». La lettre « e » est prononcée comme un choix dans les préfixes « re » et « de ». Donc là, faites attention parce que même avant les consonnes doubles, si l'origine de cette syllabe est un préfixe, on conserve le choix « ressembler dessous ». Merci. 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 Merci.